Lecture du livre du prophète Ézéchiel Tu prends tes pensées pour des pensées divines. Tu serais donc plus sage que Daniel. Il n'y aurait pas de secret trop profond pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune, tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je fais venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras au cœur des mères d'une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, je suis Dieu, sous la main de ceux qui te transpasseront, tu seras un homme et non un dieu. Tu mourras de la mort des païens ainsi concis, par la main des barbares. Oui, moi j'ai parlé. Oracle du Seigneur C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur dit, je les réduirai en menus païs. J'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes. Mais il y a l'arrogance de l'ennemi. J'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est notre main qui a le déçu. Non, le Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement. Ils sont incapables de comprendre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Ce peut-il que, par un seul, mille hommes soient poursuivis et que, par deux, dix mille soient mis en fuite, sans que le rocher les ait vendus, que le Seigneur les ait livrés? C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leurs ruines, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Matthieu chapitre 19, versets 23 à 30 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Amen, Amen, je vous le dis. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète. Il est plus facile à un chameau. De passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus le déclara Amen, je vous le dis Lors du renouvellement du monde Lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire Vous qui m'avez suivi Vous siégerez vous aussi Sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël Et celui qui aura quitté à cause de mon nom Des maisons Des frères Des soeurs Un père Une mère Des enfants Ou une terre Recevra le centuple Et il aura un héritage La vie éternelle Beaucoup de premiers seront derniers Beaucoup de derniers seront premiers Bien-aimés du Seigneur Le Somme 99, 12 17 prières extraordinaires Que chacun de nous devrait faire l'effort de méditer chaque matin Apprends-nous la vraie mesure de nos jours Que nos cœurs pénètrent la sagesse Les tests de ce jour Nous emmènent à comprendre que si chacun de nous Pouvait savoir combien la vie humaine est fragile Personne ne deviendrait orgueilleux Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel Nous entendons une menace contre le roi de Tyre Pour rappeler un peu l'histoire Tyre était au début du sixième siècle Une puissante cité commerciale La cité était tellement puissante sur le plan financier Et sur le plan martial Que son roi pensait être pour toujours A l'abri du besoin et du malheur Voici comment s'exprimait le roi de Tyre Je suis un dieu J'habite une résidence divine au cœur des mères Mais Dieu envoie au roi de Tyre son prophète Pour lui rappeler cette vérité qu'il a semblé oublier Tu es un homme et non un dieu Chers amis du Seigneur La richesse et le pouvoir Nous donnent l'illusion d'être puissants au-delà de toutes limites Les réussites technologiques nous font croire Que rien ne peut nous échapper C'est une erreur très grave La pandémie du coronavirus Qui continue de sévir Nous montre de la plus éloquente des manières Que nous sommes très fragiles La grandeur de l'homme ne se trouve ni dans le pouvoir Ni dans la voie Mais dans sa capacité à s'agenouiller Pour se recevoir de Dieu Un homme n'est véritablement homme Que quand il est à genoux devant Dieu Prions pour qu'au cœur de nos réussites Nous gardions l'humilité Que nous ne sommes rien sans Dieu Jésus, douze hommes de cœur Rendez nos cœurs semblables aux vôtres Le Seigneur soit avec vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501